Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ici la place des Palais, bien sûr, le parc de Bruxelles, dont nous allons suivre un événement étonnant, sympathique et historique, le défilé d'un siècle et demi de transports publics à Bruxelles. C'est historique tout simplement parce qu'il faudra sans doute attendre de longues années avant de revoir un pareil cortège. Je crois qu'il était temps que nos anciens véhicules de transports publics soient sauvés car ils appartiennent à l'archéologie industrielle de notre pays dans ce sens que le travail effectué par l'association du musée des transports urbains est superbe et trouve ici véritablement une apothéose. Et j'ai à côté de moi Jean-Pierre Alvin, chargé des relations publiques de la STIP, administrateur du musée des transports urbains de Bruxelles, qui va commenter en ma compagnie ce vraiment étonnant, cet étonnant cortège. Alors vous êtes déjà branché véritablement sur la voiture chevaline de la compagnie Maurice. Vous voyez qu'on a réussi le tour de force finalement de sortir des voitures hippomobiles, des voitures tirées par des chevaux. Alors cette voiture chevaline 7, car c'est son numéro de la compagnie Maurice, est bien sûr tout à fait exceptionnelle. Jean-Pierre Alvin. C'est d'autant plus remarquable de pouvoir la faire rouler parce que c'est une des plus anciennes que compte notre musée puisqu'en fait elle date de 1869. Elle a circulé sur une ligne porte de Scarbec, rue Royal, Place du Trône, jusqu'à l'avenue Louise. Et sa caractéristique principale, comme vous voyez, c'est d'avoir une impériale. Donc comme actuellement les bus londoniens, il y avait deux étages et les voyageurs jusqu'à une certaine époque ont pu voyager ainsi à l'air libre. Je dois signaler que très vite sur la ligne de l'avenue Louise, on a dû supprimer l'impériale en raison justement du fait que les arbres avaient poussé et que les gibus risquaient d'être décapités par les branches. Oui, mais je crois qu'on peut ajouter aussi que seuls les hommes montaient à l'impériale. Les dames restaient en bas pour des raisons évidentes. Est-ce qu'elle y était étroit ? Ce n'était pas un règlement, mais c'était de bonne coutume que seuls les hommes cèdent la place en fait au compartiment intérieur. Alors je voudrais ajouter aussi un petit détail avant d'en arriver aux trams en eux-mêmes. Très bref, ces trams sont tirés ici par des chevaux. Il y a des chevaux noirs, comme vous verrez tout à l'heure, qui sont des chevaux frisons. Il y a trois gros bravençons et il y a deux superbes chevaux ardennés à Cribillard. Des bêtes de toutes beautés, il faut bien le dire. Je crois qu'il fallait des bêtes aussi robustes pour tirer des trams. Je crois que ce tram impérial pouvait apporter 40 personnes. Ici, on est déjà branché sur le fameux tram 31 de la compagnie brésilienne des tramways. C'est une voiture Saint-Michel. Alors compagnie des brésiliennes à Bruxelles, c'est une tournage que vous me disiez un mot parce que finalement c'est assez étonnant. Il y avait des intérêts divers à l'époque. En fait, nous assistions à Bruxelles au foisonnement de multiples petites sociétés privées. Et celle-ci avait eu l'idée de faire une ligne en service sur ce qu'on appelait la promenade circulaire. C'était en somme le tour des boulevards. C'est l'ancêtre du 15. C'est ça, c'est l'ancêtre du tram 15. L'ancêtre du fameux 15. Il faut aussi dire pour les téléspectateurs qui sont peut-être étonnés par les petites cheminées que l'on voit. Ce sont des cheminées pour les lampes à pétrole avec des numéros et des couleurs qui permettaient d'identifier les trams et leur parcours. Voici la voiture suivante tirée par deux chevaux. Ce sont les deux Ardennets dont je vous parlais. C'est une voiture chevaline 240 des tramways bruxellois. De la société anonyme des tramways bruxellois. Vous voyez tout de suite le style, la classe. C'était une voiture en plein air avec la barre métallique. C'était une baladeuse en fait. C'était une baladeuse, oui c'est bien ça. Avec des sièges réversibles. Des sièges réversibles, elles pouvaient être conduites des deux côtés et ainsi on modifiait la position des sièges pour pouvoir retourner dans un autre. Avec des barres de protection en métal avec loquet comme je le disais. Et on remarque qu'elles sont assez chahutées. Oui, dans ce cas particulier-ci, nous avons affaire en fait à une voiture que nous appelons voiture déraillable. C'est un exemplaire assez unique dans notre musée. Et si vous la voyez ainsi chahotée, c'est parce qu'en fait elle ne circule pas sur les rails, mais elle circule sur des bandages en bois. Étant donné que nous avons affaire ici réellement à un véritable omnibus de pavés qui circule sur les pavés de la place des palais qui ne sont pas des plus confortables à Bruxelles. C'est une voiture qui circulait dans des artères assez étroites et dont le conducteur pouvait faire sortir le véhicule déraille au moyen d'une petite roue métallique. Qu'on ne voit plus bien en bas de l'image actuellement. C'est une petite roue métallique qui guidait le véhicule sur des rails. Des rails d'ailleurs beaucoup plus étroits que les rails actuels puisque c'était des rails de 1,140 m. Et lorsqu'il devait croiser un autre véhicule ou un chariot ou une charrette diverse, à ce moment-là, le tramway déraillait et cédait le passage. Enfin déraillait, mais dans le bon sens du terme. Quitter la gorge du rail. Quitter la gorge du rail, c'est bien ça. Voilà. Et ces tramways déraillables de la Société Générale des Chemins de Fer économiques ont circulé jusqu'en 1910 environ. Ici, je pense que c'est une réplique avec un timon de 3 mètres de long, des sièges cannelés et des petits rideaux. C'est bien ça. C'est admirable de revoir ça. Et j'insiste aussi sur un point, outre le fait que ces véhicules sont montrés au public, ce qui me paraît très important, aux plus jeunes, aux générations qui ne les ont pas connus. J'avoue que moi-même, je n'ai pas eu le grand bonheur de connaître ces trams hippomobiles. Mais ensuite, il faut bien avouer que le public a répondu à votre invitation. Oui, je crois. Il est nombreux. Plusieurs milliers de personnes. Le soleil est de la partie également, vous le voyez. Absolument. Ici, on distingue très bien la petite roue du tram déraillable dans le bas de l'image, vous le voyez, derrière le cheval. Ce sont d'ailleurs les chevaux noirs dont je parlais tout à l'heure, autrement dit les frisons qui tirent le tramway déraillable. Pour l'instant, il y a un petit arrêt dans l'ordre du cortège, car en fait, il y a un seul véhicule qui sera sur un camion, que nous allons voir dans quelques instants. C'est un véhicule à vapeur, une locomotive à vapeur de la Société nationale des chemins de fer vicino. Nous y arrivons dans un instant. Je l'ai déjà dit un jour sur antenne, le grand rêve serait de pouvoir le faire à nouveau fonctionner. Mais là, on a un problème de voie métrique qui risque, lui, de poser des problèmes, puisque les trams fonctionnent, roulent sur des voies d'un écartement d'un mètre 435. C'est le même écartement que le chemin de fer actuellement. Voilà. C'est l'équipement standard à peu près dans presque tous les pays. Il faut signaler que seuls l'Espagne et les pays de l'Est ont un écartement différent qui est encore plus grand qu'un mètre 435. Et la voie métrique est tout simplement large de un mètre. C'est bien. Tous les amateurs de chemin de fer, de modélisme, de tramway ne seront certainement au courant de ce détail. Alors, on arrive à la suivante, avec cette très belle publicité d'époque, qui est le tramcar Normidi, si je ne me trompe. Le tramcar Normidi, en fait, c'était un omnibus de pavé. C'est un véritable omnibus de pavé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de roues cerclées, de roues à gorge. Il ne roule pas sur des rails, en fait. C'est bien ça. Il roule sur les pavés. Il reliait la gare du Nord à celle du Midi par la rue Neuve. Détail que l'on ne voit pas, mais qui est assez charmant et tout à fait d'époque. Ce tramcar Normidi 2, inauguré en 1891, avait des persiennes que l'on pouvait descendre pour se protéger du soleil. En effet, on ne voit pas très bien, c'est à gauche, nous sommes un peu loin pour l'instant, mais ce sont de véritables stores rotatifs qui étaient fixés. C'était une grande première à cette époque-là, par rapport aux classiques dentelles. Je crois qu'il y a un petit problème technique qui ralentit actuellement le cortège, qui nous permet de voir un petit peu plus. Finalement, c'est très agréable. Vous avez des... En fait, ces transports en commun urbain dans la région bruxelloise ont démarré très tôt, parce qu'on fête cette année les 150 ans des chemins de fer belges, avec l'inauguration en 1830 de la première ligne de Bruxelles à Manille, l'inaugurée le 5 mai 1935. Mais il faut bien dire qu'un mois plus tard, une première ligne d'omnibus reliait la gare de l'Allier-Verte au centre de la ville, à la Porte de Namur et à la Place Royale. Donc, très rapidement, le transport en commun a rejoint véritablement le chemin de fer. Et donc, c'est quelque chose... C'est aussi un anniversaire important, finalement. Mais vous savez que souvent, le transport en commun est né en fait de développement urbain ou alors de découverte technologique. Et c'est en fait la gare de l'Allier-Verte qui a incité les dirigeants de l'époque et les exploitants de l'époque à conduire les gens à cette gare de l'Allier-Verte. Actuellement, ça se fait également, mais sous forme de développement de quartiers urbanistiques ou de villes nouvelles. Et d'ailleurs, dès 1840, il existait de multiples possibilités de trajets différents en omnibus à l'intérieur de Bruxelles. Les relations entre la ville et ses faubourgs, c'était d'ailleurs fort amélioré par ses premiers services de transport en commun. Grand détail, on devra peut-être un jour y revenir avec des lignes directes du centre vers les faubourgs. Qui sait ? Mais ça, c'est pour les temps à venir. Alors voilà donc cette très très belle voiture, ce tramcar du Nord Midi de 1891. Comme vous le disiez, Jean-Pierre Alvin, un omnibus de pavé, donc qui ne roule pas sur les rails, ça se voit très bien. C'est une voiture qui a été construite d'ailleurs par un constructeur qui s'appelle Enadier à Avignon. En France ? En France, oui, c'est ça. Elle sera suivie et nous allons aussi la découvrir avec, je pense, vraiment beaucoup de plaisir. Et tous ceux qui suivent ce reportage pour l'instant doivent peut-être y, à la limite, regretter de ne pas y être. Voilà la voiture chevaline des Vicino-Belges. Donc attention, ce n'était pas encore la Société Nationale des Chemins de Fer Vicino. C'est une voiture chevaline qui date de 1890, c'est bien ça ? 1890, c'est ça, et qui est reliée à la porte de Ninove à la porte de Scarbet. Et qui a ensuite été reprise par une société dont nous avons déjà vu un exemplet, la Société Générale des Chemins de Fer Économique. D'ailleurs, la voiture déraillable en était un exemplaire, c'est ce qu'on appelait les trames chocolat. Donc par après, cette voiture a été repeinte dans une livrée différente. Et voilà, mon grand rêve personnel, c'est de le voir fonctionner à nouveau, cette fameuse locomotive à vapeur de la Société Nationale des Chemins de Fer Vicino. Je crois qu'il faut ajouter qu'une de ces locomotives à vapeur, très spectaculaire, très belle, a fonctionné récemment au littoral. Effectivement. Mardi dernier, lors du centenaire, en fait, l'exploitation de la première ligne vicinale à la cause, c'est quasiment la petite soeur de celle-là qui a roulé entre l'hôtel communal d'Ostende et Maria Kerr. Alors, pour vous qui êtes administrateur du Musée des Transports urbains de Bruxelles, c'est pas un peu le rêve aussi, retimbrer, repartir avec... Ah, la vapeur a toujours été très attrayante, bien sûr, mais je crois que là, il y a le handicap de la voie dont nous venons de parler. C'est une voie métrique et Bruxelles, actuellement, a surtout son réseau, la voie normale à 1m435. À l'image, la voiture vicinale à... Attendez, la motrice 830, les tramways bruxellois, très belle aussi, verte, celle-ci. C'est bien, c'est bon. Construite par les ateliers franco-belges en 1901. Je crois qu'il faut dire ici que c'est une des premières voitures électriques. Et les voitures vicinales, ici, à l'image, qui sont les voitures vicinales à vapeur de deuxième classe, donc, en fait, les voitures qui étaient tirées par le tram à vapeur que nous avons vu il y a un instant. Superbe, absolument superbe. Les wagons, ils sont dans un état superbe et qui, pour la raison de la voie également, sont transportés sur camion. Oui, et il faut dire qu'au musée du tram, là-bas, où il y a Saint-Pierre, aux états de Mellertz, il y a un fourgon absolument superbe avec un petit poêle à charbon dans le fond du fourgon. Voici donc la motrice 830 des tramways bruxellois, verte. Je crois qu'il y a deux grandes couleurs à cette époque-là, au tournant du siècle, le vert et le brun, autrement dit, les tramways chocolat, comme on les appelait. Il faudra rapidement vous dire, là, Jean-Pierre Alvin, comment s'est faite cette fusion après coup. Voici, attendez, je vous donne ici la suivante, car on est déjà à la motrice mixte 346 de la Société Générale des Chemins de Fer Économique. Voilà les trams chocolat. Une très jolie voiture, appelée aussi jardinière, en fait. C'est une voiture à moitié ouverte et à moitié fermée. Et c'est également, voilà, déjà le deuxième tram chocolat de cette compagnie, dont la livrée des conducteurs était également, vous le voyez, de cette couleur. Avec des banquettes réversibles et des petits rideaux. Voici le numéro 410, qui est le 410, le numéro de la machine. Motrice fermée 410 de la Société Générale des Chemins de Fer Économique, avec ce qu'on appelait une plateforme vestibulée à paravent. Et, fait intéressant, j'espère qu'on va le voir, alors ici on est revenu sur la 346 qui précédait, qui date aussi de 1903, donc on est vraiment au début du siècle ici. C'est le temps au Bruxelles-Bruxellais, cher à Jacques Brel, bien sûr. Nous avons vu sur l'écran que nous n'avions pas, avec cette compagnie des trams chocolat, de la Société des Chemins de Fer Économique, de numéros de ligne. Vous voyez, dans certains cas, vous aviez simplement un disque de couleurs, ainsi que des indications de direction. Il faut signaler que les couleurs étaient destinées à cette époque-là aux personnes qui ne savaient pas lire. Parce qu'ainsi, les illettrés de l'époque pouvaient voir le tram et la destination qui les intéressaient. Et cette motrice 410 avait une boîte aux lettres très typique à l'avant, qui était relevée aux gares et au bureau de poste près des arrêtes de tram. Alors là, on est vraiment en partie dans l'électricité, l'électricité qui arrive au début du siècle à peu près. Au début du siècle, qui est généralisée vers 1910 environ. Avec ici la motrice 984 et sa remorque 320, des tramways bruxellois. C'est la couleur verte d'avant 1914. C'est absolument superbe. Il faut bien dire que dans la motrice, il y avait des coussins en velours rouge en première classe. Il y avait deux classes. La baladeuse était, elle, fermée par une... La baladeuse, c'est la remorque verte, fermée par une grande, grande latte en bois que l'on montait, que l'on descendait aux arrêts. Vous voyez que c'est un défilé historique tout à fait complet. Je crois que... Enfin, on dit complet, nous autres, ici. Mais je sais que dans votre cœur et dans votre esprit, il manque encore des machines et des engins. Voilà la motrice 1291 et sa remorque, toujours des tramways bruxellois. Avec également une livrée verte. On doit souligner que les deux livrées ont été fusionnées lors de la fusion des deux sociétés en 1926. Voilà. Et qu'on a adopté la couleur jaune prime rose, qui est le jaune typique avec filet bleu, que vous connaissez encore actuellement pour le réseau de Bruxelles. Donc, en fait, un mélange de brun et de vert est devenu du jaune. C'est assez curieux. Oui, oui, ça n'est pas du tout la palette habituelle des peintres. Et ces vieux trams font très gaillardement, finalement, leur tour de l'issue aujourd'hui. Lorsque ces machines étaient d'une robustesse extraordinaire, ils ont été renovés avec amour. Ici, nous voyons la motrice 1753 avec deux splendides petites remorques, qu'on appelle les remorques de Bruxelles XL Bundal. Et toujours deux couleurs ici. Attention, on a deux jaunes encore à cette époque-là. C'est en fait le premier essai de la société Les Tramways Bruxellois qui, en 1914, adopte déjà ce jaune-là avec deux couleurs. Je crois que c'était les dirigeants d'époque qui se cherchaient un peu à l'aube de la Première Guerre mondiale. Absolument superbe et toujours de classe. Et la grosse lanterne à pétrole. Maintenant, en plus, là, vous voyez, au moment où je vous le dis, on passe déjà à la motrice 1348 qui a été construite en 1914. Et là, on commence à retrouver des formes que, j'imagine, la majorité des Bruxellois et des gens qui, peut-être, à Bruxelles connaissaient. C'est une... On remarque l'apparition de l'électricité, déjà, avec cette motrice 1348. Et il y a un détail technique assez terrible quand on y repense. Il fallait d'abord freiner avec une manivelle à main jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de pression dans le compresseur. Oui, parce qu'en fait, le transport public a subi, comme toutes les activités humaines, une progression de la technologie. Et dans ce cas-ci, les freins à compresseur, vous savez, le classique bruit rythmé que vous entendiez à l'arrêt pour recharger les volumes de pression n'était pas encore au point. Et il fallait, effectivement, freiner manuellement. Voici un autobus. Ça, c'est un bel autobus, un bel ancêtre. Ah, il devrait, d'ailleurs, circuler en d'autres occasions. L'autobus Bruxelles AB6 BS515. C'était une série de vins construites de 45 à 47 pour les autobus bruxellois. Je sais bien ça. Et ici, une très, très belle motrice abogie. Très belle motrice, en fait, qui est la préfiguration des trames modernes. Elle a été lancée pour l'exposition de 1935. Et la voici dans son état d'origine, sans porte, bien sûr, parce que les portes ne sont apparues qu'après la guerre sur les véhicules de transport en Colombie. En tout cas, chapeau. Et vraiment, je suis heureux d'imaginer la joie de tous ceux qui, au Musée des transports urbains de Bruxelles, ont préparé cette journée et voient cela en apothéose devant un public énorme, une foule énorme, qui certainement doit prendre énormément de photos, de films, et profiter pleinement sous un soleil retrouvé de cet extraordinaire défilé. Donc, à nouveau, cet autobus Bruxelles, superbe. Regardez ces lignes. C'est toute une époque. C'est une conception d'avant-guerre, en fait, sur un châssis datant de 1939. Et c'était de construction belge. Car, rappelez-vous, nous avons eu combien d'industries automobiles belges, du camion et du poids lourd avant-guerre. Ici, c'est un Bruxelles et Bovi-Pip pour l'infrastructure et Ragnos pour la carrosserie avec un moteur diesel Bruxelles. Quelle époque. Nous retrouvons là aussi la grande époque de l'industrie automobile belge, hélas, disparue après-guerre. Il faut signaler que Bruxelles avait son usine à Bruxelles, la forêt, plus exactement. Et derrière, un engin merveilleux que je regrette beaucoup dans les rues de Bruxelles, qui faisait notamment la rue de la Paix. Mais vous n'êtes pas le seul. On le regrette beaucoup, c'est le trolleybus. Le trolleybus qui était finalement un moyen de transport silencieux et non polluant. Car c'était le bus, mais animé par l'électricité. En effet, on a un peu rapidement blessé à Bruxelles ce type de transport. Actuellement, en Belgique, c'est Gant qui va relancer la formule avec un tout nouveau système bimode. Parce que le problème des anciens trolleybus était de n'être mu qu'avec la seule énergie électrique. Avec, vous voyez, les deux perches, l'une pour le positif et l'autre pour le négatif. Dans le cas particulier ici, nous faisons traîner une chaîne. On voit la chaîne à l'arrière. On va la revoir à l'arrière. Ce qu'on appelle un traînard. Vous voyez, il dégage quelques étincelles d'ailleurs à la gauche de l'image. Et le traînard avait, bien sûr, pour but d'amener le courant à la masse, d'amener l'énergie à la masse. Et le trolleybus va peut-être renaître. Ce serait souhaitable dans nos villes car, je le répète, c'est silencieux, non polluant. Et on n'en a plus à Bruxelles depuis le 15 février 1964. Ce qui est quand même assez triste. Ah, voilà un grand classique. Classique des classiques, la fameuse motrice standard. 1002 dans ce cas-ci et une remorque standard. Ça, je crois que tout bruxellois âgé de 30 à 77 ans. Oui, je vais dire même de plus de 20 ans parce qu'il n'y a pas si longtemps. En fait, ces motrices que nous appelions standard parce qu'en fait, c'est vraiment une standardisation générale qui a poussé les exploitants de l'époque à transformer la plupart des véhicules de leur parc vers 1934. En fait, elles ont circulé jusqu'en 1973, ce qu'on oublie un peu. Elles ont été remplacées par celles-ci, les motrices. Ah, ça, c'est un prototype. C'est un prototype. C'est un prototype de la série des 5000. C'est la 5018. C'est ça. Et elle a été transformée en fait en 49. Ça, ça paraît invraisemblable parce que c'est déjà très mode. C'est très moderne quand même. Oui, c'est très moderne. Mais c'est l'époque où on allait en Amérique pour chercher les technologies de pointe au niveau de ce qu'on appelle les PCC. C'était des voitures électriques très performantes là-bas. Et la carrosserie préfigure d'ailleurs les travaux qui roulent encore actuellement alors que la caisse et le châssis étaient encore anciens. Et voilà maintenant un autobus moderne que l'on a connu aussi, qui a circulé jusqu'en 1973. C'est le célèbre brossel moderne, plus moderne, de la série des 8000, construit à partir de 1956. C'est ça ? C'est également un brossel avec les classiques petites vitres qui se trouvaient à la place des publicités que vous trouvez actuellement, ce qu'on appelait les arrondis de toiture, avec le pare-brise séparé. C'est une grande série qui avait été en fait construite pour l'exposition de 1958. Parce que Bruxelles attendait là 40 millions de visiteurs. Et la Société des Transports Intercom Bruxelles, la STIP, qui avait été créée en 1954 pour remplacer les tramways bruxellois, se devait de recevoir honorablement ces touristes. Et voilà, vous parliez des États-Unis. Voilà typiquement le cas, la motrice de la série 7000. C'est une President Conference Committee Car, donc une motrice PCC, développée aux États-Unis à partir de 1935 et construite en Belgique à partir de 1952, c'est ça ? C'est bien ça. L'industrie belge a acquis la licence pour construire ce type de véhicules. Et ces véhicules roulent actuellement toujours à Bruxelles. Les mêmes types de véhicules ont 35 ans d'âge. On parlait tantôt des vieilles publicités qui étaient sur les vitres des tramways, des publicités transparentes que l'on collait aux vitres. Je crois savoir que c'était un gros problème pour vous lors des restaurations, mais vous en avez retrouvé. Ça porte un nom tout à fait spécial. Ça s'appelle des vitrophanies. Et par bonheur, nous avons retrouvé des vitrophanies. C'est l'ancêtre des décalcomanies ou des autocollants actuels. Et je crois que ces vitrophanies donnent réellement aux véhicules que nous avons vus à quelques instants leur couleur typiquement locale. Absolument. Sans quoi une restauration ne serait pas parfaite. Des noms d'époque. Voilà aussi un petit tram qu'on ne voit plus beaucoup actuellement, tout simplement parce qu'il a été déclassé en 1980. C'est un petit tram qui a eu beaucoup de succès aussi, cette série des véhicules 9000. Un petit tram assez court finalement. Oui, c'est vrai. En fait, c'était une fabrication maison. Les ateliers de la Stigle avaient transformé ce tram sur base d'une caisse de standard que vous avez vue il y a quelques instants. Et ils ont fonctionné ainsi, transformé encore près d'une vingtaine d'années. Et celui-là, vous rappelez-vous, il n'est pas tellement ancien. Il a été déclassé en 1977. C'est encore un autobus Bruxelles qui a été mis en service en 1961. Donc finalement, on oublie rapidement les choses qui sont proches de nous et on se reclonge plus facilement dans le passé. Mais finalement, ce autobus-ci n'est pas du tout ancien. Il avait un moteur, l'élan verticale à l'arrière et il était carrossé par vanolle. C'est bien ça. C'est une silhouette vraiment très caractéristique avec cette prise d'air à l'arrière. C'est le même dessin en fait que celui qui avait été créé pour l'exposition 58. Mais avec publicité sur le toit, c'est facile. Mais alors, on avait supprimé les petites vitres qui s'entouraient dans les arrondis de toiture. C'est fou parce que finalement, il a été déclassé il y a quoi, sept ans. Et on a encore vraiment l'habitude, on se dit, c'est pas possible, il est toujours là et pourtant... Mais il faut signaler quand même que ces véhicules sont déclassés après une quinzaine d'années de bon et loin de service et près d'un million de kilomètres. Alors ça, c'est encore plus récent. Et pourtant, retiré du service, on 81 agents. Un agent. Voilà un trama, un agent. Mais ça, on va être un trama, un agent. C'est la votrice standard modernisée de... En fait, en 66-67, c'est ça? C'est bien ça. Un agent. Donc là, vous commenciez à avoir quelques restrictions de personnel déjà. C'était une formule qui avait déjà été exploitée sur les autobus dont nous avons vu deux exemplaires. Ce qu'on appelle la formule en franglais One Man. One Man et What Man. Oui, c'est ça. Où en fait, l'agent s'occupe à la fois de la conduite et de la perception. Voilà donc, cette motrice standard a un agent. Cette motrice standard a subi beaucoup de transformations puisque vous voyez qu'elle ne dispose plus de plaques en bois avec le numéro sur la toiture. Mais qu'on a déjà intégré le numéro dans un boîtier. Il faut signaler que quelques exemplaires de ce que nous voyons maintenant sur l'écran de cette motrice ont été envoyés et vendus à une société de transport d'Assomption au Paraguay. Ah tiens! Et ces véhicules circulent actuellement là-bas sur une petite ligne de quelques kilomètres, dans le centre d'Assomption. J'espère que vous aurez l'occasion de retrouver des véhicules vraiment de tous les styles et de toutes les époques. Il vous en manque dans les autobus, c'est cela? Oui, c'est surtout en fait dans le matériel non ferré que nous avons quelques lacunes. Avant l'autobus Brossel vert que vous avez vu à quelques instants. C'est vrai que des Minerva étaient quand même des témoins de l'industrie belge qui mériterait de figurer dans notre musée. Celui-ci aussi est tout récent, il a été déclassé en 1984, c'est le Vanhoel Fiat de la série 8000. Dont vous voyez encore d'ailleurs des véhicules semblables qui roulent sur certaines lignes de la Steve actuelle. Dans Bruxelles, il y en a eu 328 et il y en a encore 261 qui circulent. Et voilà, la grande motrice articulée dit de 7700, là nous sommes en plein dans la période actuelle. C'est fou ce que l'histoire passe vite quand on voit un défi. C'est vrai, nous sommes maintenant dans la nouvelle génération. Nous en sommes venus aux véhicules articulés pour des raisons de capacité et de confort bien compréhensibles. Ceci est en fait donc la première série de véhicules articulés qui a déjà été transformée puisque le numéro 7700 indique pour les amateurs et pour les gens qui s'occupent de l'exploitation que cette voiture est à double poste de conduite, ce qui facilite également ses manœuvres en vie. C'est ça. Et avec, comme nous le voyons ici, des boutons pressoirs qui permettent... qui permettent la formule self-service, c'est-à-dire que c'est le voyageur lui-même qui ouvre les portes du véhicule. Qu'est-ce qu'il faut pour que la STIP reparte bien ? Beaucoup plus de tram, une plus grande cadence ? Oui, il faudrait peut-être que les gens le prennent plus et pour prendre plus le transport en commun, il faudrait que celui-ci réponde peut-être aux vœux des voyageurs. C'est un cercle vicieux dans lequel la STIP est actuellement, mais je crois qu'on se penche beaucoup actuellement. La presse en parle, les médias en parlent et le monde politique en parle. Donc je crois que nous sommes peut-être à un tournant dans l'histoire du transport à Bruxelles. Relancer la fréquence, les trams toutes les 4-5 minutes. Relancer la fréquence, trouver des formules d'exploitation qui satisfassent un peu plus la clientèle de certains quartiers. Et repartir du centre vers l'extérieur et forcément de l'extérieur au centre avec des lignes directes, peut-être moins de transport de mandat à malheureux. Il faut signaler qu'actuellement, nous n'avons pas pu présenter pour des raisons bien compréhensibles le métro de Bruxelles. Il est certain qu'une vécu du métro de Bruxelles méritait d'être sur une plateforme roulante aussi parce que c'est quand même un des beaux fleurons et le public en est très content. Mais le métro de Bruxelles ne suffit peut-être pas. Et alors il y a la curale actuelle entre le métro lourd et le métro léger. Mais c'est une autre histoire. Profitons de notre plaisir de voir finalement ces trams, de voir cette histoire des transports urbains avec une motrice articulée. Un des beaux fleurons bien sûr, puisque c'est une motrice articulée à 2 articulations et à 4 bogies. C'est une bien sûr des plus modernes qui existent à Bruxelles. Fleurons aussi de la technologie belge, puisque nos véhicules sont fabriqués par la brugeoise Enivelle et motorisées par la firme à sec de Charleron. Des grandes maisons dont on ferait bien d'être très fiers. Des grandes et vieilles maisons et qui ont su quand même s'adapter au temps moderne et qui quand même sont champions dans l'exportation. Il suffit de voir les contrats remportés par ces différentes industries sur des... Ah mais nous voyons M. Kudel à l'image qui est président de l'association du musée du transport urbain bruxellois pour qui c'est un grand jour parce que c'est en fait un peu grâce à lui que ce musée a pu voir un jour. Et c'est un grand défenseur effectivement de ce genre d'ancien véhicule. Un autobus Van Aulman, 85 places, 79 véhicules mis en service en 78 et 79. Il possède un châssis de carrosserie Van Aul et un moteur MAN. Avec également, vous voyez, les chiffres à gauche. C'est également un nouveau look, comme on dit, auquel les Bruxellois devront s'habituer puisqu'à partir du mois d'août, près d'une dizaine de lignes auront maintenant leurs chiffres à gauche. Plus d'une dizaine de lignes. Très important, ça. Le minibus pour handicapés, à la demande des handicapés, le transport est assuré par des minibus spécialement aménagés, même en chaise volante. Cinq véhicules ont été commandés et actuellement en cours de livraison. Oui, je crois que dans le cadre du musée... Oui, cinq véhicules supplémentaires. Parce que nous disposions déjà d'autres marques. Ceci, c'est un nouveau type de véhicule qui vient de s'ajouter. C'est un Renault Master T35D. Et il faut signaler que ce service, qui a été lancé le 22 mai 1978, rencontre un très succès que malheureusement, nous ne parvenons pas à répondre à la demande. C'est un service qui coûte très très cher, mais dont la rentabilité sociale est énorme. C'est inutile de préciser. Et voilà un tout nouveau-né. Le nouveau-né. Avec les sièges durs, d'après tous ceux qui le prennent, le tout nouvel autobus articulé Van Aul, MAN AG de type 8800. Ils sont 25 actuellement, service depuis le 1er juin 1985, sur la fameuse ligne 71 de Broker Delta. Et c'est un moteur MAN, une construction Van Aul. Non, mais c'est vrai qu'il semblerait que les sièges soient un peu durs. Le public nous l'a déjà signalé, effectivement, mais nous avons adopté là des sièges anti-vandalisme. Vous savez que nous avons tenu compte également que le temps de parcours n'est pas très élevé. Je crois que nous allons surtout remédier à ces problèmes. Alors là, c'est très surprenant parce que finalement, c'est un engin à roues et à roulettes. C'est ça. C'est ce qu'on appelle un véhicule, le rail route. C'est un véhicule qui peut à la fois se déplacer, guider sur des rails et supporter. Vous voyez qu'en fait, la partie pneumatique est levée par rapport au pavé. Et avant ça, nous avons un tramway de service. En fait, c'est encore le fameux tramway standard qui termine sa glorieuse carrière comme tram de travaux avec derrière lui un wagon plat sur lequel vous avez peut-être remarqué un bogie de tramway. Nous allons le revoir dans un instant. Je crois que dans les grandes dates, il y a évidemment en 1935, 1835, déjà les premières lignes d'Omnibus qui relient le centre et l'allée verte d'où partait, donc cette fameuse ligne de tramway. Voilà le bogie de tramway. Le bogie, c'est donc l'ensemble roulant avec le moteur, les flammes, les essieux. Et voilà M. Kuhnel à nouveau. Très heureux. Lui, il profite largement de son bonheur. Très grand jeu. Alors je disais donc, ces premières lignes qui reliaient l'allée verte à la Porte de Namur et à la Place Royale. Et ensuite, dans les autres grandes dates, il y a la formation des premières sociétés vers 1860 et des Poussières. Voilà, on voit très bien ici les roulettes d'engin rail route. C'en est un autre, ceci. C'est une dépanneute. C'est une vue en gros plan. Donc, un engin avec des petites roues à boudin permettant la circulation sur rail. L'attraction reste assurée par les roues routières dont les pneus prennent appui sur les rails. Donc il y a eu la formation des sociétés vers 1867-1868, dont notamment le groupe Maurice, dont la compagnie brésilienne dont on a parlé tout à l'heure, dont les tramway russélois qui ont été fondés en 1874. Et puis, alors, l'arrivée de l'électricité vers 1893, donc le tournoi du siècle. Oui, alors, les mises en service complètement avant la Première Guerre. Et en 1925, la fusion des réseaux des tramways bruxellois et de la Société Générale des Chemins de Fer Économique, autrement dit, des trames au chocolat et des trames verts. Et à ce moment-là, on est arrivé aux trames actuelles. Et nous avons la Société Anonyme des Tramways Bruxellois, qui, en somme, a perduré jusqu'en 1953, date à laquelle fut créée la STIB, la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, que vous connaissez toujours actuellement, mais dont il faut signaler à la base qu'elle était mixte, moitié privée, moitié publique. Alors que maintenant, depuis 1978, l'État a racheté les parts du secteur privé. Ici, il y a un très beau dépanneur coupe, molle, 366. Très, très beau, tout à fait récent, construit en 84. Et qui nous sert à, essentiellement, lever les tramways ou les autobus en cas d'accident, de problèmes très graves. Ce qui arrive hélas de temps en temps. De temps en temps, rarement, il faut signaler, de plus en plus rarement. Et le petit dépanneur Unimog, dépanneuse de marque Mercedes Unimog, qui est aussi un véhicule rail route. C'est ça, et qui, par sa petite taille, peut également même se déplacer en tunisant. C'est très important. On pense bien évidemment au métro. Bien sûr. Mais au pré-métro aussi, enfin, à cette ligne plus légère, au métro léger. Je crois qu'il faut rappeler qu'il y a un très, très, très beau musée des transports urbains bruxellois, qui se trouve aux étangs de Mellarts, à Bruxelles, en fait, en face, dans une place parfaitement aménagée à cette occasion. Et que vous avez tous les week-ends d'anciens trams qui circulent sur une ligne, et c'est assez unique dans le monde, ça, entre Bruxelles et Tervur. C'est ce qui caractérise le musée du transport, qui est situé entre le boulevard de la Walluie et au croisement de l'avenue de Tervur. C'est de pouvoir, justement, faire rouler une archéologie industrielle réellement vivante sur une ligne de 14 km. Alors, ce véhicule était le dernier véhicule du cortège, dans le sens de la place des palais où nous nous trouvons, vers la gare du Luxembourg, où les trams font demi-tour. Et bien, maintenant, nous allons revoir quelque chose d'assez extraordinaire, finalement, pour ces vieux trams. C'est que ces vieux trams, qui sont déjà revenus de la gare du Luxembourg, du moins les premiers, et bien, vont être honorés par la présence du roi et de la Reine. Ça, c'est absolument fantastique. Je crois que ça doit faire chaud au cœur à tous les amateurs d'anciens véhicules de ce genre, à tous ceux qui oeuvrent pour le musée du transport humain bruxellouen. On voit, évidemment, le ministre des Communications, Herman De Croo, qui est là également, et qui, j'imagine, doit être aussi assez heureux, parce qu'il aime bien. Il défend, je pense, l'idée des musées. Il y en a plusieurs, il n'y a pas qu'à Bruxelles, il y en a à Liège, il y en a un peu partout en Belgique, qui s'ouvrent, et c'est très, très bien. Donc, en fait, le roi et la reine vont aller, je vois le prince Albert, la princesse Paola, vont également... Ainsi que les autorités de la STIP, vous connaissez, côté du roi, le directeur général de la STIP, M. Paul Appelmans, ainsi que derrière le président du musée Qudel, le président de la STIP, Gus De Winter. Voilà, qui vont tous ensemble vers la voiture chevaline 7, j'imagine, la première, qui est là, de l'ancienne compagnie Maurice, tramway à traction chevaline, avec Imperial, un exemplaire authentique des premiers tramways mis en service à Bruxelles en 1869, sur la ligne Porte de Scarbeck, rue Royale, Place du Trône, Place Louise, Avenue Louise. C'est une voiture qui a été construite en 1868 par Geo Starbuck & Company à Birkenheit, en Grande-Bretagne. Voilà, donc les premiers tramways bruxellois étaient anglais. Oui, ceci est très bien, voudrais-je dire. Et je crois que le cortège va de nouveau s'ébranler pour permettre au souverain d'en voir les éléments essentiels. Et de voir ces fabuleuses premières voitures chevalines. Quelle excellente idée d'avoir remis à Bruxelles des engins qui étaient tirés des véhicules hippomobiles, en fait avant l'électricité, avant l'automobile. En fait, en 1869, eh bien, nous n'étions nulle part en automobile, puisque nous allons fêter l'an prochain, en 86, le centenaire de l'automobile. Mais c'est remarquable, voilà, cette voiture chevaline 7 de la compagnie Maurice repart. C'est absolument remarquable de revoir de tels engins à Bruxelles, et de voir cette foule qui est là, ces gens qui sont heureux de revoir finalement une tranche d'un passé qu'ils n'ont pas connu. Je crois qu'il n'y a plus d'anciens qui pourraient éventuellement le raconter. Une foule qui a véritablement envahi la place des palais à quelques mètres seulement du roi et de la reine. Que voilà. Et des princes de l'échange. Et qui sont vraiment très, très, très heureux et très intéressés. Il y a de quoi, voici la voiture Saint-Michel 31 de la compagnie brésilienne des trameaux qui est passée. Moi, le souverain s'intéresse particulièrement aux technologies et aux transports en commun. Il faut signaler d'ailleurs que si Léopold Ier a inauguré le premier chemin de fer en 1835, c'est quand même sous l'égide de Léopold II que s'est créée la très belle ligne de Bruxelles-Termure sur laquelle nous faisons rouler précisément le tram touristique. Puisque c'est en 1897 qu'a été créé le musée, le dépôt à l'époque d'Eau-Lué, sur lequel circulaient des voitures qui allaient à l'extension coloniale de l'exposition de 1897. Et ici, il y a un plan de la fanfare de la Stille. C'est ça. Très sympathique, harmonie de la Stille. Donc, nos collègues de la Société des transports intercommunaux de Liège qui sont venus, à leur manière, nous aider à commémorer cet événement. Et j'imagine que nos souverains vont rester quelques instants car les véhicules qui défilent devant eux sont absolument superbes. Je le répète, on a eu cette voiture chevaline de la compagnie Maurice de 1869, suivie par une voiture de la compagnie brésilienne des tramways de 1873, une voiture chevaline des tramways bruxellois qui date, elle, de 1882, qui est une voiture classique au châssis en treillis, qui a servi de baladeuse ouverte jusqu'en 1930. Voici, d'ailleurs, le fameux tramway déraillable, effectivement, dont vous avez parlé tout à l'heure, de la Société Générale des chemins de fer économiques, qui date de 1987, qui est suivie par le superbe, il faut bien le dire, omnibus de pavé, le tramcar Nord-Midi de 1891, donc qui ne roule pas sur les rails, je le répète. C'est bien ça. Et on voit son allure chaotante. Et qui reliait la gare du Nord à celle du Midi par la rue Neuve. C'est bien ça. Avec les persiennes pour se protéger du soleil, comme nous le disions tantôt. Et vous voyez la foule immense qui est là, à la place des palais, et qui va vivre pleinement ce cortège. Un très beau parcours, finalement, en place des palais, et puis de là, il partait sur la gare du Saint-Bourgne. Un très beau parcours dont l'histoire est très chargée, en fait, de transports en commun, parce que la rue royale a toujours été une des artères les plus desservies par les transports en commun, à une certaine époque. Et nos souverains sont toujours présents. Voyons à côté de la reine, également, à côté du ministre de Croix, Claude Vandenauve d'Estenreich, qui est un des artisans de ce cortège également, vice-président du musée des transports urbains. Et la voiture chevaline des vicino-belges, construite dès 1890. Avec de très belles roues en fond de coulée, incurvées à hauteur des moyeux pour des questions de dilatation. C'est une construction très spéciale. et j'imagine que les gens doivent être heureux, puisque maintenant, on se dirige tout doucement vers les premiers tramways à flèches, avec le célèbre Jeff de Fléchisaf, bien connu de tous les bruxellois et des afro-gamins que nous étions tous et qui tiraient la flèche discrètement. Je crois que vous l'avez fait aussi, non ? Non, ne m'en rappelle pas. Allons, allons. Bon, la locomotive à vapeur montée sur le camion de la Société nationale des chemins de fer vicino. La voilà, très belle, très, très belle. Voiture que la reine a pu, comme je l'ai dit précédemment, découvrir à Ostend, mardi, où elle assistait au défilé que la Société nationale des chemins de fer vicino avait mis sur pied à cette occasion. Elle a circulé dans un wagon royal tiré par une voiture de ce type. construite en Angleterre aussi, à Newcastle-en-Tyne, pour le Railway Operating Division. Voilà, c'est superbe. Voiture hippemobile, avec une petite fille qui n'en revient pas. La petite fille qui a donné les fleurs à la reine, petite fille d'ailleurs, qui est la fille d'un couple qui est la cheville ouvrière de notre musée. Voilà, ici... Il faut signaler que tous les personnages qui sont à bord et qui constituent les tableaux humains sont des bénévoles du musée qui, pour la circonstance, ont revêtu des costumes d'époque. Et fait remarquable, cette fois-ci, les chevaux sont animés puisqu'ils sont immobiles au musée. Ceux-ci sont des frisons de toutes beauté. Oui, oui, nos souverains ne partent pas. Ils ont bien raison d'assister à ce défilé absolument superbe. Unique en son genre, j'espère qu'il y en aura d'autres, qui sait, plus tard, mais je crois que ceci est vraiment une journée assez exceptionnelle pour les transports en commun bruxellois. Ce n'est pas tous les jours que nous voyons cela. Et les explications pour nous souviendrons avec M. Cudel, qui, rappelons-le, est le président de l'ASBL du musée du transport urbain bruxellois. Et voici les tramways avec la flèche. Nous sommes en pleine aire et l'air de l'électricité, maintenant. Avec la motrice 830 qui vient de passer des tramways bruxellois, qui est la première électrique appartenante au musée. La vraie première électrique. Vous ne l'avez pas, avouez-le. C'était une motrice du type 400 de 1894. Vous en possédez les pièces. Ça fait partie de 3-4 exemplaires qui nous manquent. Mais c'est peu, dans le fond, sur une centaine d'années. Et voilà à nouveau un tramway chocolat appelé jardinière, avant qu'être réversible, un petit rideau d'un poids d'environ 7 tonnes. Absolument superbe qui s'arrête là, devant les souverains. Je crois que c'est une très belle apothéose, finalement, pour une journée comme celle-ci. Ces trames sont là, dans Bruxelles, rendues à la foule, finalement. Regardez cette image symbolique des gens entourant des tramways. Vous entendez les sonneries. Nous retrouvons les bruits. Enfin, ceux qui sont là, tout près, doivent retrouver les bruits, les odeurs. Et voilà, nos souverains très heureux, sans aucun doute. Je pense qu'en guise de conclusion, on peut dire que ceci, Jean-Pierre Alvin, était un défilé absolument exceptionnel. Je ne crois qu'on ne pouvait pas rêver de meilleure commémoration pour une année des transports en commun, qui dure encore jusqu'en décembre. Mais il fallait, je crois qu'il fallait marquer l'événement de cette façon-là. Eh bien, nous l'avons suivi. Nous l'avons marqué avec vraiment beaucoup de chaleur au cœur. Je pense qu'il reste une chose à faire à tout le monde, c'est d'aller les voir, d'aller les voir circuler dans les musées qui se constituent, dans les musées qui sont constitués, comme celui des transports urbains bruxellois. Ici, la place des Palais, le parc de Bruxelles, sous le soleil, avec les vieux trams qui font la fête et qui sont en fête. Alain va te donner à me le micro. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !